Caméra et micro, sur la plage de Dunkerque, ces lycéens enquêtent sur un fait d'arme méconnu et sur le rôle décisif des soldats français. L'opération Dynamo a permis l'évacuation de 380 000 soldats britanniques, françaises et belges encerclés à Dunkerque. À la suite de la percée de Sedan, l'armée allemande fonce vers la Manche. Prise en étau, le corps expéditionnaire britannique et 5 divisions de la 1ère armée française se replient vers Dunkerque. L'état-major anglais décide d'évacuer ses hommes. Le commandement français l'ordonne à son tour. La mer est la seule issue. À mesure que les troupes refluent vers le port et la plage, il faut retenir l'assaillant allemand qui entre désormais en ville. Tandis que les soldats embarquent sur tout ce que n'ont pas de la manche compte de bateaux disponibles, dans chaque coin de la ville, les français se battent dans un rapport de force de plus en plus inégal. Alors, au-delà des Little Chips venus sauver les Thomys et des premières victoires remportées par les pilotes de la Royal Air Force, une autre réalité moins connue se dessine. sans les combats acharnés des divisions du général Molinier dans le secteur de l'île, sans la résistance de la 68e puis de la 12e division d'infanterie commandée depuis le Fort des Dunes, jamais les troupes françaises, anglaises et belges, n'auraient pu être évacuées. Environ 20 000 soldats français ont péri dans la bataille de Dunkerque. Dans la nécropole de l'Effringcook, 190 sépultures rappellent ce sacrifice. Du 28 mai au 4 juin, au milieu d'une ville martyre pilonnée par la Luftwaffe, la résistance héroïque de 30 000 hommes face à 160 000 assaillants a permis, contre tout pronostic, l'évacuation de 85% des troupes qui s'y trouvaient et a peut-être changé le cours de la guerre.